On vous en parlait la semaine dernière, il se joue actuellement une bataille cruciale pour les peuples d'Europe avec la pression exercée par la Troïka, c'est-à-dire la Banque Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International contre la Grèce et son nouveau gouvernement anti-austérité. D'un côté les Grecs qui veulent renégocier une dette qui leur fut imposée par les gouvernements précédents et par les marchés financiers et de l'autre les institutions financières et politiques européennes, au premier chef, la France, l'Allemagne qui veulent continuer d'imposer le remboursement de la dette et toujours plus de mesures brutales de privatisation et de coupes budgétaires. Mais si la Troïka cède à la Grèce, d'autres pays vont se précipiter pour demander les mêmes aménagements et ça la finance internationale ne peut pas l'accepter, ça serait comme une révolution. Oui, c'est l'un des enjeux majeurs de ce bras de fer. La Troïka craint tout autant le mauvais exemple donné par un peuple qui refuserait de payer une dette qu'on lui a imposée, de manière illégitime, qu'un départ de ce même peuple hors de la zone euro qui montrerait justement qu'il est possible de revenir en arrière et que même, qui sait, cela peut être bénéfique. Le 30 janvier dernier, Yanis Varoufakis, ministre de l'économie grecque, annonce à Jorun d'Ishenblom « Nous ne voulons pas de vos 7 milliards, nous voulons tout renégocier et pas avec votre Troïka. » Entre-temps, la Banque centrale européenne décide de restreindre le financement des banques grecques et d'arrêter l'échange de bons du Trésor de l'État grec jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre la Grèce et ses partenaires européens. Avant le regroupe du 17 février, Yanis Varoufakis présente un nouveau programme, programme que M. Scheubley refuse avant même de l'avoir lu. M. Scheubley perd du terrain et s'isole. Différents dirigeants européens ne comprenant pas comment il peut refuser un texte qu'il n'a pas lu. Entre le regroupe du 17 février et du 20 février, les rencontres se multiplient. Il faut trouver une solution aux demandes du nouveau gouvernement grec Syriza. Le 20 février au soir, l'annonce tombe. Un accord sur un programme de financement de 4 mois pour la Grèce est accepté. Ce programme offre plus de flexibilité à la Grèce, mais surtout permet au gouvernement grec de présenter ses propres mesures d'austérité fiscale sans l'aide de la Troïka. Ce n'est bien sûr pas une grande victoire pour la Grèce, mais c'est un petit pas qui va donner un souffle de 4 mois au gouvernement grec, ce dont il avait besoin pour mettre en place son programme électoral contre la corruption, la fraude fiscale, le trafic de carburant, etc. Il est bon de noter que ce n'est que le début des négociations pour la Grèce au sein de la communauté européenne.